bienvenue à toutes et à tous dans cette nouvelle émission les coulisses des entrepreneurs et aujourd'hui pour la première fois j'ai la chance de recevoir deux coachs deux entrepreneurs dans ce secteur d'activité dont on parle tant ces dernières années le coaching avec moi aujourd'hui julien et benoît on va les recevoir à tour de rôle sur le canapé parce que tout simplement on manquait de micro pour les avoir tous les deux en face de nous on commence avec julien salut julien comment vas-tu ben je suis super bien est ce que tu peux te présenter tu es coach depuis trois ans et après on va le détailler avec benoît vous avez décidé de vous associer depuis un an mais toi tu es tu t'es lancé dans le coaching à trois ans c'est ça donc je faut savoir que j'ai pas toujours été coach comme tu dis j'étais ingénieur en management de projet avant pendant 11 ans et le décès de mes parents a fait que je me suis réveillé à me dire tiens je suis en train de mes parents sont décédés au moment de partir en retraite la sainte retraite qu'ils attendaient depuis tant d'années et en fait ça m'a fait un réveil de me dire je suis en train de faire la même chose je suis dans un travail que j'aime pas en train de préparer une retraite que j'aurais pas donc du coup j'ai décidé tout plaqué ma femme était assez folle pour me suivre et puis après c'était le début de l'aventure reconversion ta femme s'est mis à son compte en même temps que toi un an après ce qu'en fait un an après elle a fait que j'ai quitté mon taf elle a fait un burn out à son travail elle et donc du coup je dis moi attends tu es en train de faire la même chose aussi et elle m'a suivi et alors on va détailler dans un instant votre activité de coaching avec benoît mais simplement pour bien comprendre toi au moment où tes parents décèdent au moment où tu quittes ton cdi qu'est ce que tu connaissais du monde du coaching rien du tout en fait je croyais rien à savoir du tout c'est que je savais pas que ça s'appelait le coaching en fait je faisais grosso modo déjà ça dans mon ancien travail mais j'appelais pas ça du coaching pour moi c'était du soutien de mes équipes ou du management j'étais ingénieur en management de projet et en fait j'adorais m'intéresser plus que la sphère professionnelle mais à toutes mes équipes d'ailleurs ma boîte m'envoyer régulièrement les gens qui étaient qui voulaient virer ou qui étaient sur le point de partir dans mes équipes pour toi leur dynamiser comprendre leur monde leurs valeurs et savoir où les placer mais je savais pas que ça avait du coaching quand il est en fait quand il y avait de l'humain à gérer on appelait julien exactement c'est ça et quand tu décides de quitter ton ton cdi tu as déjà en tête de devenir coach pas du tout j'avais en tête de la liberté financière là le fantasme de la liberté financière du coup je me suis là faut que je trouve du temps comment je fais pour j'ai beaucoup de peur je me suis énormément formé d'ailleurs à la peur à cette époque là pour comprendre c'est quoi les émotions je comprenais je connaissais pas l'intelligence émotionnelle je l'avais découvert avec la colère au moment du décès de mes parents comprendre qu'en fait on a des émotions et ça a une utilité en fait ça il ya plein de messages derrière mais moi j'avais grandi dans un milieu de cesser soit fort pleure pas mon fils et tout donc du coup la cocotte minute était en train de toi de grossir et quand j'ai quitté mon taf je me suis dit non faut que je trouve un moyen de faire de l'argent donc je me suis formé beaucoup aux émotions et à l'éducation financière donc on a fait beaucoup d'investissements en immobilier en crypto monnaie donc c'était top ça m'a permis de quitter mon travail par contre je suis arrivé après en disant bon bah je fais quoi maintenant en fait tu te rends compte que ouais c'était un fantasme toi je voulais du temps mais c'est pas du temps que je voulais c'était du sens en fait je voulais être nourri et c'est super intéressant comme le lancement de l'entrepreneuriat parce que là où la plupart des personnes s'interrogent pendant très longtemps sur qu'est ce qu'ils ont envie de faire où est ce qu'ils vont trouver du sens et puis se lancer sont souvent en situation financière qui est complexe toi tu as fait un chemin complètement différent tu t'es lancé en disant comment je réussis à remplacer le salaire de mon cédille le plus vite possible tu as réussi à le faire avec des investissements immobiliers avec une vraie progression financière mais après à ce moment là tu t'es dit il me faut une activité qui me a envie de me lever tous les matins et tu es tombé sur le coaching à ce moment là alors en fait j'étais rentré dans un programme business de david laroche qui s'appelle titanium et david laroche pour ceux qui nous regardent qui est un coach assez connu en france et qui forment aussi à la pratique du coaching exactement et on et j'étais parti en grèce avec lui et les titanium enfin les autres clients et lors d'un lors d'une discussion celle où j'ai rencontré benoît d'ailleurs qui était coach pour david à ce moment là sur cette immersion qui venait en appui à david et lors d'une discussion avec une autre participante voilà je sentais qu'il y avait un truc qui bloquait on en a discuté et benoît était à côté j'avais pas vu il me dit mais ça fait combien de temps que tu fais du coaching je fais pas de coaching puisque ça ressemblait quand même beaucoup à coaching et j'ai bon bah écoute non je fais pas de coaching et il me dit bah tu veux aller parler à david quand même parce que je fais l'école de david sa formation au coaching et je pense que peut-être que plus que le la formation business ça à mon avis ça te nourrirait plus quoi enfin juste va en discuter et donc on avait temps discuté avec benoît et david et de fil en aiguille bon bah j'ai basculé dans l'école de coaching là je commence à m'amuser comme un petit fou et à me rendre compte que ouais en fait je faisais déjà ça mais là je voulais je voulais développer ça encore plus quoi donc c'est benoît ton associé actuel sur connect the dots qui t'a donné le déclic de devenir coach ouais il y avait aucune visibilité sur le fait qu'un jour on s'associerait tu vois on s'est vu à cette immersion là on s'est pas revu longtemps après pendant plus d'un an voire deux ans on s'est pas revu quoi et alors c'est quoi le métier de coach pour toi métier de coach pour moi c'est j'aime j'aime bien imager imager ça de cette façon là c'est de dire il ya une personne qui tourne autour d'un lampadaire qui cherche ses clés dans la lumière tu vois et le métier de coach c'est d'aller lui montrer que bah il ya une zone d'ombre autour faut pas qu'il ait peur d'y aller qu'on est là pour le l'accompagner et que peut-être ses clés qu'il est en train de chercher depuis des années là en tournant toujours au même endroit bah peut-être qu'elle sont à côté en fait pour moi c'est vraiment d'aller chercher les ressources d'une personne moi quand je commence un coaching je pars du principe que la personne elle a déjà les réponses elle sait elle sait ce qu'elle a à faire c'est juste qu'elle voit pas où c'est en fait elle a besoin de changer de paradigme de dangle et pour moi le métier de coach c'est de s'amuser avec ça en fait c'est d'aller jouer avec les sens de la personne pour qu'elle a qu'elle découvre les réponses qu'elle avait en elle en fait ce que tu dis fait énormément écho à la vision du coaching de todd hermann qui est l'auteur du livre the alter ego effect dans lequel il parle notamment de beyonce et comment beyonce s'est construit un avatar pour vivre différentes identités en elle elle est la grande famille protestante elle chantait à l'église elle chantait du gospel et puis quand elle a commencé adolescente à aller sur scène en dehors des églises pour chanter des chansons beaucoup plus libres sensuelles elle se sentait super bloquée elle s'est inventée un avatar c'est pour sortir de son lampadaire pour aller voir dans la zone d'ombre et se sentir à l'aise devant trois cent trois mille personnes et et tout le livre est basé sur cette idée qu'on a plusieurs identités en nous mais que souvent on s'enferme dans une seule identité l'entité de parents l'identité de manager l'identité d'amis l'identité de sportif et qu'on peut souffrir de tourner toujours autour de cette identité là j'aime beaucoup cette image du lampadaire que tu l'a gardé quand tu dis ça il ya un ça me fait penser à dans un séminaire d'anthony robbins en fait j'avais une vraie prise de conscience autour de l'identité parce que moi à cette époque là moi je cherchais vraiment toi devenir quelqu'un justement devenir important avoir des followers des machins et tout et en fait je me suis rendu compte que bah chercher à devenir quelqu'un en fait j'ai juste à être en fait être qui j'étais déjà et anthony robbins et que bah oui on a plein d'identité à l'intérieur mais la magie de l'humain en fait c'est qu'on peut devenir qui on veut en fait c'est tout ça c'est de la programmation c'est c'est juste du changement de croyance changement de paradigme en fait c'est si demain tu as envie de devenir un vrai con ou si demain tu as envie de venir un millionnaire ou si demain tu as envie de venir un moine bouddhiste tu vois en fait avec du temps et de la pratique et l'entraînement tu peux le devenir tu peux devenir qui tu veux en fait et alors tu as ce déclic lors de cette conversation avec benoît donc tu t'es déjà mis à ton compte en tout cas tu es plus en cdi à quel moment tu as commencé à vraiment visualiser un futur en tant que coach et puis surtout comment tu as abordé ton lancement au sens où on voit beaucoup de personnes un peu se se prendre les pieds dans le tapis et ne pas réussir leur lancement en tant que coach parce qu'ils essayent de coacher sur absolument tout et je l'ai fait et tu l'as raconte nous tous en fait justement au moment où je rencontrais benoît on venait de suite au décès de mes parents et tout ça on venait de travailler beaucoup notre couple avec ma femme on a eu on a failli se séparer enfin c'est parti très loin vous avez des enfants ouais on a deux enfants et et donc du coup on a fait un gros travail sur nous et notre couple tu vois et du coup ce qui s'est passé c'est qu'il ya pas mal de personnes qui ont commencé à venir nous voir après en nous disant ah mais tiens nous aussi on a besoin pour notre couple cela donc on a commencé à faire du coaching de couple et c'est à l'époque où j'ai justement j'ai fait cette immersion business que je me suis rendu compte que ça arrive pas à décoller ça marche pas on a aidé des produits c'est des fois de formation à 50 euros j'arrivais pas à les vendre et g il ya un truc qui merde quoi tu as un truc qui bloque et justement cette immersion business déjà une prise de conscience qu'on a eu c'est de dire on l'a fait tous les deux avec ma femme cette immersion on avait dit viens on l'a fait ensemble mais pas ensemble c'est à dire on a pris chacun d'autres places tu vois et on était dans deux chambres séparés on a fait vraiment on voulait retravailler un voir c'est quoi le fond du business en fait qui nous anime chacun et est ce qu'on a vraiment envie de travailler ensemble et lors de cette immersion là est ce qu'on s'est rendu compte que c'est que ce qui nous nourrissait là dedans enfin du moins moi là sur mon cas particulier c'était pas le couple je m'en foutais en fait du coup c'était on prenait je prenais à chaque fois les personnes individuellement ce que je faisais déjà dans mon ancien boulot d'aller voir en fait mais qu'est ce qui te nourrit qu'est ce que tu as envie que c'est ton enfant intérieur qu'est ce qu'il veut en fait comment tu as envie de jouer t'amuser comment tu as envie de te coucher le soir et te dire j'ai kiffé ma journée c'est ça que je faisais et en fait quand tu faisais ça bah le couple allait mieux dans le boulot ça allait mieux la santé allait mieux tu vois et et du coup ça a été une reprise de conscience de dire non mais en fait je suis en train de faire une forme de coaching un peu les autres ont décidé pour moi ou que l'infoprenariat tu vois m'envoyer des étoiles dans les yeux faut faire ça pour faire des formations en ligne mais en fait moi ça m'éclatait pas et ça me nourrissait pas donc du coup ça marchait pas tout simplement et tu es revenu peut-être un peu à ton déclic initial tu vois tes parents partir à la retraite qu'ils ont attendu pendant toute leur vie et qui au final ne pas en profiter parce que décès exactement et à ce moment-là toi tu dis mais c'est quoi la vie que je veux avoir et donc tu décides du coup de réorienter ton activité de coach sur ce ce déclencheur ce moment où je décide de changer de vie ce moment où je décide de de faire des changements assez radicaux là en fait à ce moment-là j'ai vraiment décidé de d'orienter mon coaching sur ce qu'on parlait un peu tout à l'heure l'identité tu vois j'avais créé une des immersions qui s'appelait les neuf sens qui était justement pour aider les gens à faire un peu ce que j'avais fait moi avant c'est à dire quitter le salariat mais donc du coup on travaillait la peur et on travaillait l'identité et on travaillait l'intelligence collective bien voilà les trois erreurs que j'avais fait moi avant j'avais peur ben oui j'ai appris il a fallu apprendre à dépasser la peur il a fallu apprendre à trouver qui je voulais être en fait ce qui m'animait et puis à m'entourer en fait donc j'ai créé des immersions autour de ça et moi j'aime beaucoup l'action va action en fait tu vois c'est à dire que pour la peur je faisais venir une grue de 100 tonnes sur le lieu et je les faisais sauter de 13 étages tu vois l'élastique parce que tu vois chez tony robin chez tout ça chez la roche c'était cool tu vois tu apprends la peur mais en fait quand tu arrives chez toi avec ton petit cahier alors qu'est-ce qu'il a dit tony sur la peur ah oui mais non mais en fait comment je vais faire ça tu vois j'aime bien mettre en action tout de suite les gens pour les ceux qui nous regardent je les connais un petit peu après on va parler des loups vous allez voir mais ça je la connaissais pas cette histoire là tu faisais vraiment venir donc une grue et tu l'as trouvé comment déjà là comment est-ce qu'on trouve une grue de 100 tonnes sur le bon coin c'est facile qu'on croit mais en fait j'avais listé tiens comment je pourrais faire passer les gens à l'action tu vois sur la peur je me suis dit et j'avais listé plein d'idées en fait et j'ai dit ouais bon la marche sur le feu comme chez tony robbins c'est cool mais en fait tu as ben c'est pas toi qui décide il ya un tel flot il ya un tel tu sais tu as le groupe qui est là donc c'est pas toi qui décide j'ai dit tiens sont en parachute ben non c'est pareil c'est le mec qui te jette tu vois et j'ai dit comment je peux aider les gens sur la peur mais que ce soit eux qui prennent la décision tu sais la micro décision qui est très compliqué à prendre comme dans le fait de quitter son taf le fait de vouloir et jouer plus haut il ya ce petit espace de micro décision qui est très dur de décider un et je me suis non mais en fait il ya que le sol élastique quoi et il ya que le sol élastique alors début j'ai dit tiens on peut aller chercher un pont c'est cela mais ça m'amusait pas je me suis un serait cool qu'on fasse venir une grue donc j'avais fait des devis j'ai appelé en fait ça va ça va ça passe ça passe mais c'est un truc que j'aime beaucoup dans l'approche que vous avez avec benoît c'est que vous êtes sur une forme de coaching qui ne repose pas que sur le mental et on va en parler après dans un instant avec toi et puis avec avec benoît benoît aussi mais où vous mettez toujours en oeuvre dans vos immersions qui sont donc des séjours en présentiel de quelques jours pour quelle pour une dizaine une vingtaine de personnes qui se regroupent avec vous dans un endroit donné vous mettez toujours en pratique des expériences non mentale et ce que tu racontes là me fait beaucoup penser à la psychomagie de jodorowsky je sais pas si tu as alors tu vois qui est jodorowsky non plus donc aller rendre aux jodorowsky je fais l'histoire très rapide metteur en scène né au chili qui s'est fait connaître pour des films qui ont cartonné comme la montagne magique qui s'est aussi fait connaître pour un film qu'il a essayé de réaliser mais qui n'a jamais vu le jour qui s'appelle dune et qui a inspiré les designs de star wars et qui ensuite a fait une bande dessinée qui est devenu un succès planétaire qui s'appelle l'encal pour finalement quitter tout ça et se lancer en tant que enfin se lancer devenir officiellement tarologue spécialiste du tarot et il a inventé un concept de la psychomagie qui sont qui sont des expériences artistiques thérapeutiques où il part du principe que on essaie souvent de guérir les gens par la parole lui s'est dit est ce que je peux essayer de guérir des gens avec des expériences artistiques et notamment dans 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 un livre et dans un documentaire sur la psychomagie on voit jodorowsky travaillé avec une personne qui est traumatisée par le décès le suicide de son compagnon qui s'est défenestré sauté par la fenêtre et donc jodorowsky emmène cette personne dans un avion et lui propose de sauter pour revivre ce qu'a vécu son partenaire et là la réaction la personne est assez incroyable et la guérison est magnifique à observer donc ça en fait tu l'avais ce que je comprends maintenant je savais pas sur avant qu'on fasse cette interview c'est que depuis très longtemps toi tu avais cette idée de faire du coaching avec de l'expérience avec du ressenti corporel avec avec quelque chose qui n'a rien à voir avec le 99% des coachings qui sont on s'installe tous les deux autour d'un canapé et on parle non c'est pas moi c'est pas toi tu vois j'ai rentré une nouvelle cliente qui veut faire de la scène elle a un vrai talent autour de ça mais elle n'ose pas y aller elle est médecin elle a traité des choses très graves en cancérologie et elle a mis justement de la thérapie du rire dans sa clinique et tout cela et elle a développé un vrai talent autour de l'humour tu vois et mais elle n'ose pas aller aller elles sont son son objectif à long terme sa vision c'est de vulgariser la maladie parce qu'à part du principe à partir du moment où tu en ris t'es guéri en fait tu vois et je trouve ça magique c'est elle a un super discours elle n'ose pas donc là on a pris un accompagnement ensemble bah du coup j'ai dit par contre t'es prête si on y va on expérimente quoi donc bah on a un rendez-vous ensemble il ya une journée de coaching mais le soir elle est inscrite au loup comédie club à paris et elle a un 5000 de stand-up à travers tous les stand-upper tu vois et voilà fort qu'elle se prépare mais elle va expérimenter tu vois ce que c'est et donc on a pris on a pris aussi une coach parce que moi je crois beaucoup l'intelligence collective tu vois je suis bon dans le coaching je suis bon pour révéler ça par contre voilà c'est pas pour rien que je me suis associé aussi c'est que je pense que chacun un talent il faut rester dans sa zone de génie et là par exemple on a pris une coach spécialisé en stand-up qui vient à nous accompagner sur la journée pour l'aider sur cette partie là tu vois génial mais voilà moi c'est ce qui me fait vibrer en fait c'est que les gens et vivre ses expériences et raconte nous du coup la situation avec benoît c'est aussi une des raisons pour lesquelles je voulais vous faire venir sur cette chaîne youtube je voulais vraiment que ce soit votre duo qui représente le secteur d'activité coaching parce que vous réussissez à développer votre activité vous êtes lancé il ya moins d'un an vous avez déjà réalisé plusieurs centaines de milliers d'euros de chiffre d'affaires ensemble et surtout vous avez décidé de vous associer ce qui est extrêmement rare dans le monde du coaching où souvent les coachs reste seul 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 ce qui crée beaucoup de problèmes à la fois au niveau de l'entreprise au niveau de l'individu raconte nous le l'association ouais en plus ça a été d'autant plus compliqué c'est que soit benoît ou moi auprès de nos clients ou nos amis on avait tous les deux un peu cette image ou cette étiquette de leader tu vois et donc du coup l'association pour plein de gens au début c'était un étonnement dire mais pourquoi vous associer et en fait comment elle s'est passé c'est que moi j'avais créé un programme qui s'appelait connect the dots où j'appelais j'amenais les gens aller tu vois un peu base en relier les points voir justement c'est beaucoup d'entrepreneurs qui avaient déjà un business mais qui voilà qui qui avaient perdu un peu le feu intérieur l'amusement il qui fait plus ce qu'il faisait donc on allait justement on va relier les points trouver comment remettre en scène leur business pour qu'ils s'amusent et sur beaucoup d'entrepreneurs que j'ai eu je me suis rendu compte qu'il y en a plein qui se connaissaient pas en fait tu vois qu'ils aient pas leur mode d'emploi c'est quoi leur valeur mais pas les valeurs tu vois au sens qu'on trouve dans le dev perso là la liberté et tout non vraiment leur vraie valeur profonde leur driver leur leur moteur c'est quoi leur zone d'impact en fait comment c'est quoi leur charisme naturel tout ça ils connaissaient pas tout ça donc j'ai passé pas mal de temps avec eux à essayer de de travailler ça en amont mais un c'était pas la promesse de mon programme et deux bah moi c'est pas la partie qui me fait kiffer et je suis pas le meilleur là dessus quoi et à côté de ça bah j'avais un benoît qui est exceptionnel là dessus qui est vraiment enfin pour moi c'est c'est une référence là dessus et lui lors d'une discussion on était à l'école à l'école de david on en discute je lui parle de ça il me dit tiens c'est marrant ce que tu me dis parce que moi c'est le contraire bon en fait j'accompagne beaucoup de grands cadres dirigeants je m'éclate c'est cool par contre je suis un peu frustré des fois parce que je vois pas ce qu'ils en font derrière en fait tu vois je jouais concrètement j'aimerais bien les voir monter quelque chose avec ça tu vois et il avait d'ailleurs plusieurs clients qui disaient bah ouais mais ok t'es gentil mais j'en fais quoi de ça maintenant en fait c'est bien beau j'ai mon mode d'emploi j'ai ma zone d'impact je vois comment je peux être utile aux autres mais ok comment je mets ça en scène et du coup il me dit bah tiens ça vaudrait peut-être le coup qu'on essaye sur une promo de voir tu vois moi j'interviens en début et toi tu fais la suite quoi et donc on devait le faire pour six personnes on en a eu douze ces douze là on en parlait à douze autres et encore à douze autres là et voilà et ça a commencé comme ça exactement et on y a pris beaucoup de plaisir le covid parce que tu sais on aime bien faire les choses simples nous donc on s'est dit tiens on a lancé ça bah en plein confinement au milieu du covid et tout tu vois donc on s'est dit alors nous on adore les expérimentations on adore les les immersions on adore le contact humain ok c'est effectivement c'est le bon moment quand tout est arrêté pour lancer ça donc bah on s'est dit bon là il ya un moment faut qu'on pense long terme si on veut lancer le truc c'est ok on lance en ligne tant pis ça va pas ça va peut-être moins nous nourrir mais ça va pas durer quinze ans on lance en ligne donc on a lancé les deux premières promos en ligne en faisant quand même quelques immersions et là sur la promo 3 qu'on vient de lancer quand ils ont levé la fin des interdictions là et donc on a dit bon bah vas-y on leur a proposé ça vous va si on bascule en plein en plein programme ça vous va on bascule tout en immersion comme on voulait faire au début donc à l'unanimité ils ont tous dit oui donc bah là c'est parti on a tout basculé en format en plus c'est tellement votre adn on en parlait tout à l'heure avec ton histoire de grue enfin vous on vous imagine assez difficilement passer vos journées sur skype et sur zoom quoi on vous imagine enchaîner les les endroits qui permettent de vivre des expériences très sensorielle très physique très corporelle présente nous du coup voilà en quelques phrases votre activité actuelle avec benoît j'aimerais bien t'entendre aussi sur les loups j'ai mentionné déjà ce cet animal il ya un instant présente nous en gros ce qu'on a fait que benoît benoît un protocole qui s'appelle la science du charisme qui est déployé avec ses clients moi je travaille beaucoup sur l'émerveillement de l'enfant intérieur et comment mettre ça en scène tu vois j'ai découvert une notion cette semaine c'est je crois c'est l'onironaute tu sais c'est le fait de faire des rêves lucides je me suis rendu compte que c'est un peu ce que je fais en fait c'est d'apprendre le rêve des personnes et le rendre concret en fait c'est à dire que ça reste pas qu'un rêve moi je travaille beaucoup sur l'émerveillement de l'enfant intérieur et on avait pris un coach qui nous avait pas mal aidé aussi à nous structurer dans notre méthode qui s'appelait attend alexandre dana je pas si tu connais si tu connais pas je t'invite à le suivre il est vraiment top et qui nous a dit non mais fusionnez vos méthodes créez votre méthode à vous et on est sorti la science du kiff qui est en fait la fusion de nos deux méthodes donc le croisement entre la science du charisme et l'émerveillement de l'enfant intérieur qui emmène à ce qu'on appelle nous l'impactité donc c'est le croisement entre ta zone d'impact et l'identité que tu veux que tu vas te créer programme on a connect the dots qui est le notre plus gros programme celui que tu parlais tout à l'heure où on les accompagne par douze sur six mois en format immersif donc aller à la fois trouver leur zone d'impact et comment je le mets en scène derrière dans un business rentable donc douze personnes six mois format immersif il ya combien d'immersion quatre immersions donc donc sur ces six mois exactement quatre fois durant les six mois quatre fois trois jours je me retrouve pendant trois jours avec les onze autres personnes qui suivent exactement même pas que les onze parce que nous l'intelligence collective elle est hyper importante pour nous et la mise en réseau donc en fait les anciennes probos sont toujours conviés tout on ne vient pas forcément mais beaucoup viennent quand même déjà pour créer du lien ou quoi parce qu'il ya un truc qui est magique en fait quand tu trouves ton impact et que tu trouves ce que tu veux en faire c'est que ce qu'on a fait avec benoît ça se reproduit dans la communauté c'est à dire qu'à partir du moment où tu sais où tu es bon tu sais aussi ce que tu as besoin en fait des personnes dont tu as besoin et donc ils sont entourés de gens qui sont dans leur impact où ils ont un pourquoi fort autour de ça ce qui les fait kiffer et donc du coup il ya plein d'associations qui ont commencé à se faire entre entre personnes j'en ai encore découvert une hier une personne qui qui fait beaucoup de zéro déchet sur cela mais elle sentait qu'elle n'avait pas la légitimité pour le faire et puis tu sais elle voulait rapporter des connaissances sur la nutrition quand même tout ça et en fait on a une autre personne qui est spécialiste là dedans et j'ai découvert hier que ça y est on lancé un truc ensemble tu vois je trouve ça magique et c'est et c'est ça je pense que le 1 le format en présentiel et de la manière dont vous faites du présentiel vous rend ces associations possibles permet de créer un niveau de lien entre les participants qui est incroyable et moi je viens de l'autre côté live mentor fait que et quasiment que des formations en ligne et je vois bien que la limite de ce format là se situe sur les liens entre les participants et participantes nous c'était ça m'aurait beaucoup d'énergie sur les deux points la première année là tu sais au format le fait d'être en distanciel de faire parler les gens entre eux tu vois les connecter fait leur lancer des défis leur pas leur laisser le choix que de se mettre ensemble et tout ça demandait beaucoup d'énergie et en présentiel c'est beaucoup plus simple et alors quelques autres questions pour finir avec toi avant passer à notre ami benoît un si tu avais un conseil à donner un coach qui se lance ce serait quoi vous commencez par ce qu'il fait kiffer vraiment d'aller à de pas aller chercher des les stratégies business qu'on voit partout là le l'infoprenariale se lancer sur youtube ou internet ou en fait déjà de commencer par le point de départ qu'est ce que tu veux c'est quoi le truc qui tous les soirs tu te couches tu étais fier de l'avoir fait ce que beaucoup de gens en fait et moi je l'ai fait avant comme je te disais tout à l'heure commence par des choses en fait qui de la poudre aux yeux tu vois de l'objet brillant de ah oui j'aurais grâce à ça joueur des followers grâce à ça joueur de l'argent grâce à ça mais en fait tout ça tu vas pas l'emmener où te retombe en fait c'est ce que tu si tu veux laisser une trace ou t'amuser ou profiter de ta vie ben faut que tu kiffes en fait faut que tu kiffes ce que tu fais donc de revenir à ça et là la question qui arrive souvent c'est bah oui mais je vois pas comment ben maintenant tu te laisses pas le choix que de trouver comment en fait tu vas t'entourer de gens qui vont t'aider à trouver comment tu te formes pour trouver comment mais c'est l'important c'est de trouver comment qui fait tes journées et puis on le voit aussi sur des des coachs qui sont allés très loin dans leur pratique il ya souvent une obsession quasiment tout le temps une obsession pour un sujet un domaine sur lequel ils ou elles sont intéressables je pense par exemple à esther pérel sur les relations amoureuses fait 30 ans 40 ans qu'elle ne traite que des relations amoureuses c'est pour ça que je pense qu'elle est exceptionnelle sur ce sujet on pourrait donner des exemples similaires sur plein de formes de coaching différents je pense à un coach avec qui j'ai travaillé régis médina qui lui spécialisé sur comment faire fonctionner des équipes à l'échelle des équipes de 50 100 200 personnes régis ne te parle que de ça il pourrait ne parler que de ça toute la journée il ya à aucun moment justement il va essayer d'aller sur les domaines qui maîtrisent moins comme ce que vous faites vous l'impact l'identité ou ce que est encore moins ce que fait esther pérel donc je crois que tu as tu as raison de rappeler encore une fois cette cette importance de s'écouter et de d'écouter le nos centres d'intérêt absolument naturel c'est primordial et peut-être aussi une question sur l'association toi qu'est ce que ça t'a apporté de t'associer à quelqu'un dans le secteur du coaching c'est vraiment rare on voit je le redis mais on voit très très peu de coach qui qui font ce choix là plein de bons problèmes tu peux lire il n'est pas encore sur le canapé c'est bon il nous entend pas non mais plein de bons problèmes en fait c'est merveilleux parce que tu sais on attire ce qu'on a besoin de travailler on est tous pareil et moi j'ai attiré une personne qui est en bonne moi je mets beaucoup de valeur sur le temps par exemple tu vois j'ai beaucoup de charges là dessus le temps c'est précieux je pense que le décès de mes parents ça a beaucoup accentué ça aussi tu vois mais du coup je me suis associé avec un mec qui est en mode nomade maintenant tu vois qui parcourt le monde dans son van et pour préciser à tout le monde il vit son associé vit dans un van exactement vous êtes vous n'êtes pas dans un même bureau toute la journée vous n'êtes pas non plus dans la même ville et vous n'êtes pas en même pays exactement et les réunions sont donc du coup c'est bah c'est un souvent improvisé ou pas à l'heure où il ya des problèmes de wifi en fait tout ce qui m'énervait avant en fait donc c'est génial parce que ça t'oblige d'aller travailler ça à t'aimer plus aussi tu vois donc ça un ça c'est magnifique mais après outre ça je rigole mais c'est la 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 complémentarité en fait c'est justement c'est 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 on en rigole mais c'est super important de dire que ce qui compte n'est pas forcément ce qu'on croit initialement c'est pas d'être dans la même ville c'est pas d'être dans le même bureau c'est pas d'avoir la même manière de travailler vous avez des manières de travailler qui sont complètement opposées alors ce qui compte c'est d'être authentique en fait où est la complémentarité entre vous justement bah typiquement dans le benoît est très scientifique par exemple tu vois benoît il est très très bon pour modéliser les choses pour comprendre un mode de fonctionnement et toi et de faire un logigramme exactement là où moi je vais être beaucoup plus dans dans l'amusement l'expérimentation sur cela mettre en scène mettre en écrin quelque chose tu vois et donc c'est la complémentarité la magique parce que moi ça lui a permis de mettre en écrin ce qu'il faisait tu vois de justement de mieux le travailler mieux le présenter et moi ça m'a permis aussi de me structurer tu vois parce que j'ai tendance quand je suis dans mon délire quand je suis dans ma zone de kiff là justement je peux aller loin on parlait des loups tout à l'heure heureusement que les loups je veux dire qu'il y a eu benoît aussi pour tout on a structuré ça parce que sinon je m'arrêterais pas en fait alors je parle nous parce qu'on a toujours pas expliqué ce que ce que font les loups dans vos immersions par les loups c'est magique en fait c'est les loups c'est un outil c'est comme la grue c'est je me suis dit tiens pour ce que fait benoît tu vois trouver l'impact cette zone de charisme en fait on avait des demandes clients d'entrepreneurs qui était ben voilà un peu plus high level qui voulait pas forcément un programme de six mois pas forcément être à 12 des trucs un peu plus ponctuel one shot et ben mais ils ont le même besoin en fait c'est affiner leur charisme et voir comment le mettre en scène dans leur business en faisant du job crafting ou autre tu vois et je me suis tiens qu'est ce qu'on pourrait utiliser comme outil pour aller vérifier justement cette vibration là tu vois les jouer et en plus sur ces entrepreneurs là moi je trouve que ils perdent un peu la magie tu vois ils ont pu la flamme le côté enfant fait sont tellement business 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 tous les jours tu vois qu'ils ont perdu un peu ce côté gamin tu vois et la vie étant bien faite un jour je vois passer une pub de pas très loin de chez moi d'un parc qu'a des loups et que c'est le seul parc en europe où tu peux aller au contact des loups et donc je les ai appelés je leur ai présenté ce qu'on faisait en disant écoutez moi je pense que les loups ça pourrait être hyper intéressant ils ont une grille de lecture très fine sur toi le charisme ce qu'on appelle l'alpha tu sais le modèle alpha et et j'en ai parlé au gars il me dit bah vas-y faut tester on va voir donc on a testé avec une personne au début puis là on en a refait et mais c'est hyper puissant en fait alors comment ça fonctionne tu rends tu emmènes les personnes à proximité des loups exactement et pendant trois jours on dort avec on est dans un lot où on dort au contact des loups ils sont à côté de nous nous on travaille pendant ces trois jours là et le dernier jour là on va passer plusieurs heures avec les loups et c'est mais c'est trop marrant parce que tu observes par exemple leur fonctionnement leur manière de et surtout les réactions chez chez le client parce qu'en fait les loups tu sais ça comme pas mal brassé pendant deux jours tu vois le fait d'aller on va en profondeur quand même sur l'impact identité était besoin des fois pour certains ça ça change complètement leur paradigme de leur business tu vois donc ça écroule c'est sacré du chaos et en fait les loups ils sont hyper fort pour venir appuyer là dessus en part leur comportement ça peut être par un câlin ou par le fait qu'ils te calculent pas ou par le fait qu'ils se mettent à tous chanter juste à côté de toi mais c'est marrant tu vois il ya pas longtemps une grosse entrepreneuse qui est elle a travaillé dans le luxe elle a travaillé pour des marques comme hermès elle est habituée à gérer la pression maintenant elle organise des événements de luxe pour des gros entrepreneurs tu vois elle est vraiment habituée à gérer la pression c'est une femme très forte et ben on a fait ce travail là elle est rentrée dans avec les loups le comportement des loups a fait qu'elle s'est écroulée en fait elle s'est écroulée c'est mais ils ont été appuyés pile au bon endroit par leur comportement par leurs vibrations c'est très vibratoire tout ça mais et mais voilà ce qu'elle avait à lâcher c'est resté là bas en fait et dans les gens qui s'inscrivent parfois à vous à vos immersions on a certains ou certaines qui sont terrorisés par les loups au démarrage ou qui on n'en a pas eu jusque là il ya souvent l'appréhension parce que ça reste comme des animaux sauvages c'est bien cadré tu on a la personne qui est là parce que voilà c'est pas des chiens faut se le rappeler c'est vraiment des loups ils ont ils sont à l'état sauvage et en plus sur leur territoire le loup il mange son poids chaque jour c'est ça oui à peu près oui et puis et puis quand on dit une fin de loup c'est aussi à quelle rapidité peut le manger il faut voir tu sais on fait le nourrissage justement quand on y est c'est impressionnant c'est la puissance avec laquelle ils peuvent manger et puis quand ils sont en meute ben faut pas jouer alors ce qui peut te sauver c'est que le loup génétiquement un historique génétique qui a peur de l'homme vraiment sauf quand tu es sur son territoire et là quand on fait des immersions on est bien sur leur territoire on est dans leur zone donc c'est bien d'être avec ce qu'on appelle un alpha la personne qui a une relation avec la meute de loup et mais c'est fascinant moi je peux juste aller dans ton sens sur un point très spécifique qui est le l'avantage énorme encore une fois de sortir du mental quand on décide de faire un coaching quand on décide de se faire accompagner quelqu'un par quelqu'un quand on décide de travailler sur soi sur son entreprise sur ses relations amoureuses sur telle ou telle identité qu'on a ça aide énormément quand le coach qu'on a en face de soi nous propose au démarrage de la session quelque chose qui ce que moi ce que j'appelle rafraîchir le cerveau c'est sûr tu repars sur un état où tes pensées depuis le ton réveil ou tes pensées derniers jours sont annulés et moi j'y crois d'autant plus que pendant très longtemps je n'ai je n'ai pas pratiqué ça soit dans mes ça dans les coachings que je prenais moi sur les coachings que je donnais ont commencé directement par une conversation et je me souviens du premier coach qui justement m'a j'avais je l'avais engagé pour bosser sur ma relation d'associé avec mon associé donc analyse préto qui est la cofondatrice et dirigeante de live menteur j'avais pris un coach pour nous aider à bosser sur notre relation il vient dans mes bureaux moi je m'attendais à ce qu'au direct on prenne un café qu'on aille discuter de telle chose ou telle chose il me dit non viens on sort des bureaux et on va aller marcher rien que ce tout petit truc là on va aller marcher dans une petite promenade qu'il ya à paris avec quelques arbres bon le niveau de nature que paris permet c'est pas le c'est pas le tien mais c'est bien mais rien que ça tu sens effectivement dans ton corps il ya quelque chose qui se détend et tu sens tout dans ta tête une présence c'est un mot qu'on utilise beaucoup en coaching est ce que je suis présent où est ce que je suis en train de penser à autre chose en tâche de fond et ça c'est un c'est moi j'ai mis beaucoup de temps à comprendre c'est la première responsabilité du coach c'est d'avoir la présence de ton client de la personne qui est venue avec toi et je pense que vous dans la magie de ce que vous faites et ce qui explique votre succès si vous avez créé un cadre qui génère une présence super forte et quand on n'est pas dans ce monde là peut-être que pour celles ceux qui regardent cette vidéo en ce moment qui ont jamais fait coaching et qui que ce soit vous pouvez dire mais de quoi est ce qu'ils racontent avec ces histoires de loup de vibrations etc moi ce que je peux appuyer dans ce sens et faire un retour d'expérience l'importance de la présence c'est clé vraiment vraiment clé merci pour ce partage mais tellement vrai c'est d'ailleurs ce qui m'a fait signer toi chez david ce que même si benoît à l'époque et david m'a dit ouais faut que tu ailles faire une école de coaching j'ai quand même benchmark et tu vas d'aller voir tiens les autres écoles ce qu'il y avait en fait ce qui m'avait fait signer chez david tu vois t'as pas de diplôme t'as rien en gros mais en fait voilà un déjà il y avait deux ans il y avait de l'entraînement entraînement entraînement là la roche donc ça je me suis ça ça me plaît bien et surtout ben en fait david il oriente ses coachings sur l'amour et la présence avec ton coach est vraiment c'est et avant c'est de créer cette bulle là où plus rien d'autre n'existe et là dessus il est vraiment très fort je trouve que c'est un des meilleurs au monde là dessus et je me suis voilà moi c'est ce niveau d'excellence que je veux travailler en fait quelles sont tes ambitions pour les prochaines années julien ah là là mes ambitions pour les prochaines années alors sur le plan perso déjà le fait de déménager je me rends compte que j'ai besoin de ben justement devenir nomade comme toi ce n'est pas nomade ça c'est sûr que je pourrais pas ou du moins pas sous cette forme là ça me dirait bien d'être nomade on en apparaît avec ma femme et les enfants de dire tiens si on faisait un an dans tel pays un an dans tel pays j'ai cette facilité de maintenant de pouvoir travailler un peu d'où je veux et puis de voyager donc je bat autant profiter rencontrer du monde rencontrer des gens créer des opportunités aussi donc ça sur le plan perso on y travaille beaucoup en ce moment et après sur le plan pro on a avec benoît on veut vraiment développer cette communauté d'entrepreneurs qui est dans leur impact on est en train de voir pour déposer une certification aussi tu vois pour dire à nous nous benoît julien et la communauté on s'engage telle personne tu as fait ce programme là on s'engage à dire que t'es dans ton impact que c'était pas un comment on dit un entrepreneur tarte à la crème qui a pris le premier business qui venait et qui s'éclate pas et qui veut juste faire du fric non il ya quelqu'un qui a une vraie histoire derrière qui a un vrai pourquoi tu seras tu seras bien reçu donc ça c'est ce plan là et après c'est déjà pas mal en fait c'est déjà pas mal de boulot parce que ça nous occupe bien déjà trop bien et bien merci beaucoup pour ton temps et on va maintenant laisser la parole à ton associé merci à vous merci